Bonjour à toutes et à tous, je suis Rosalie Rindville, je suis doctorante en sociologie à l'UQAM. Je suis chargée aujourd'hui de présenter notre invitée, Briet Capitaine. Merci d'être présente à cette troisième conférence organisée par le Laboratoire de recherche ethnographique du Québec, le LABREC, affilié au département de sociologie du CAM. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre le sociologue Briet Capitaine, qui est professeur à l'École des études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Il co-dirige aussi l'axe participation, parcours et citoyenneté au Centre interdisciplinaire sur la citoyenneté et les minorités, le CIRSEM. Titulaire d'un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, Briet Capitaine mène des recherches qui partent notamment sur les mouvements sociaux et plus particulièrement sur le mouvement autochtone en Amérique du Nord. En 2016, il a co-dirigé l'ouvrage « Mouvements sociaux, quand le sujet devient acteur », paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Il a également coordonné l'ouvrage qui est paru en octobre 2018, qui s'intitule « Power through testimony, reframing Indian residential school in Canada » aux presses de l'Université of British Columbia. Sa communication aujourd'hui s'intitule « Enquêter en milieu autochtone est catégorisé. Quelques considérations du point de vue d'un sociologue outsider ». La présentation sera de nous durer d'environ 45 minutes et puis on aura après ça une période de questions et de discussions. Avant de vous laisser la parole, je vous informe aussi que l'activité d'aujourd'hui doit se terminer à 13h50 parce qu'il y a un séminaire ici dans ce local et aussi pour laisser le temps aux professeurs et aux étudiants qui rendent à leur cours. Donc, sans plus tarder, Briet Capitaine, encore merci d'être ici aujourd'hui avec nous et je vous laisse la parole. Merci, merci Rosetta. Merci à Frédéric pour cette invitation. Merci aussi à toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Je ne savais pas vraiment quel public allait être présent à cette activité. Je pense que c'est surtout majorité étudiant, donc c'est très bien. Parce que l'idée en fait de cette conférence ou en tout cas de ma communication, c'est de revenir un petit peu sur le processus qui m'a conduit à construire, à catégoriser et à parler des peuples autochtones ou en tout cas de réfléchir à comment on peut parler de ça, comment on peut écrire finalement sur ou avec, on verra la différence avec les peuples autochtones. Et donc je vais largement emprunter des descriptions que j'ai pu faire pendant ma thèse et puis je vais essayer de restituer ce parcours finalement d'acceptation, d'entrer sur le terrain, comment on entre sur le terrain, comment on négocie sa présence, si tant est qu'on peut le faire. Et puis après, dans un deuxième temps, je montrerai un peu le rôle de l'ethnographie, c'est-à-dire les potentialités finalement, qu'est-ce que cette méthode peut apporter en termes éthiques et en termes de potentialités heuristiques, c'est-à-dire pour repenser un certain nombre de catégories, d'a priori théoriques qu'on peut avoir en sociologie notamment sur ces questions. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire que dans les sciences sociales, finalement le champ des études autochtones, il est divisé en deux grandes catégories. D'un côté, soit on appréhende finalement les peuples autochtones du point de vue, on pourrait dire, des victimes, soit on l'appréhende de l'autre côté comme étant des acteurs. Et ça, ce sont deux grandes conceptions dans lesquelles on peut placer un certain nombre de travaux. Du côté des victimes, les peuples autochtones finalement sont appréhendés comme le produit finalement d'un processus socio-historique de réduction. Il s'agit de mettre l'emphase sur les rapports de domination, sur la colonisation, avec un problème principal qui se pose d'emblée, c'est qu'en réduisant l'acteur, enfin en mettant l'emphase sur ces rapports de domination, on va avoir tendance à réduire l'acteur à une victime. Et si c'est une victime, et donc à ne pas appréhender aussi les processus créatifs, les processus de subjectivation qui peuvent émerger. J'ajouterais que, à partir du moment où on voit en tout cas, on appréhende les structures sociales comme étant toutes puissantes, on réduit donc l'acteur finalement à n'être qu'un agent. Si les peuples autochtones se sont appuyés sur cette figure de la victime pour proposer une nouvelle lecture de l'histoire, dans les années on va dire 70, et si finalement la légitimation de leurs droits repose sur cette histoire de la colonisation, ils refusent aujourd'hui d'être réduits à une image de victime. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit, nous ne sommes pas des victimes, et souvent la première chose que font les gens ou les sociologues ou les chercheurs qui vont en milieu autochtones, c'est qu'ils commencent par avoir un réflexe, on pourrait dire, un peu misérabiliste de pitié. Et la première chose des autochtones, c'est tout de suite de fermer la porte et de dire non, nous ne sommes pas des victimes. En même temps, donc par exemple, Thibault Martin propose, afin de pallier à cette réduction de l'expérience sociale, de mettre, je le cite, « l'agir au cœur du processus permanent de production du social ». On propose donc de renverser finalement cette perspective en considérant non plus les peuples autochtones comme les victimes, mais en privilégiant finalement, on pourrait dire, une sociologie de l'action, une historicité. Si cette approche, bien sûr, en termes d'action a pour principal intérêt de remettre l'historicité au cœur de la vie sociale et de la production des rapports sociaux, elle tend de manière concomitante à minimiser du même coup les rapports de domination. C'est-à-dire, d'un côté, on surcharge et on nie la capacité d'action, et de l'autre côté, on met en place, finalement, on fait des autochtones, des héros qui peuvent résister, etc. Mais, et on minimise les rapports de domination. Alors, Jean-Michel Chaumont, qui est un sociologue belge, avait travaillé sur l'association Carmond et avait bien, dans un chapitre de livre, bien mis en évidence ce dilemme, finalement, que posent les recherches sur les populations vulnérables. C'est quelqu'un qui travaille notamment sur la prostitution. Et il critiquait donc cette dimension victimaire qui impliquait un misérabilisme d'un côté et de l'autre. Il s'inquiétait, bien sûr, d'un mouvement inverse, c'est-à-dire d'une sorte de mystification de l'individu où, finalement, l'identité serait positive. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà le dilemme, en fait, de départ, avec lequel j'ai dû traiter, quand j'ai commencé à rédiger ma thèse, et puis toujours aujourd'hui, à travers un ensemble de champs auxquels je m'intéresse, le champ des mouvements sociaux, le racisme, notamment, ou encore la commission de vérité réconciliation, là, pour le coup, mobilise un certain nombre d'identités, en tout cas, de positions victimaires. Alors, il ne s'agit pas ici de proposer, d'adopter l'une ou l'autre, au contraire, des perspectives. Mon idée, c'est plutôt, à travers ce récit de mon expérience ethnographique, de voir que, finalement, cette opposition, elle ne résiste pas à une approche du terrain. Elle ne résiste pas à une approche du terrain. Et donc, pour illustrer cette idée, je m'appuierai donc sur le récit de mon entrée sur le terrain, en insistant sur les difficultés qui ont émaillé l'enquête. Donc, partir de ces difficultés à entrer sur le terrain m'a conduit, a posteriori, à privilégier, donc, un espace, comment dire, en tout cas, à privilégier, on va dire, l'ethnographie, et à baser cette ethnographie sur deux principes principaux. Le premier, un, c'est de, la première, finalement, c'est de partir des individus et de leur histoire singulière. Ça, c'est le premier principe qui guide en tout cas dans le travail. Et le deuxième, c'est de privilégier des espaces qui sont locaux, des espaces intimes, des espaces du quotidien, par rapport à des espaces qui sont plus politiques ou institutionnelles et qui sont largement privilégiées, généralement, quand on aborde la question des peuples autochtones, toujours de manière un petit peu homogène et informe. Alors, la proposition que je soutiens ici, c'est que l'enquête de terrain, parce qu'elle permet de saisir le sens que les acteurs donnent à leur situation sociale, qu'elle permet d'éclairer, finalement, par le bas, par l'expérience des individus, les rapports de domination. Elle constitue à ce titre une méthode pertinente pour décoloniser la recherche et questionner un ensemble d'a priori théoriques, y compris surtout cette espèce d'ambivalence entre acteurs et victimes. J'utilise aujourd'hui cette méthode, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, l'ethnographie et la pratique de terrain se sont plutôt imposées à moi sous la pression des acteurs, des inus. Pour eux, la pratique ethnographique est participative dans le sens où elle repose sur une écoute attentive, une description, une interaction de longue durée, et non pas sur une situation finalement surplombante où l'enquêteur pose des questions, où on dit souvent où il mène l'entrevue, et donc où il réifie quelque part une position ou un rapport asymétrique. Dans un premier temps, je vais restituer cette entrée sur le terrain, et puis dans un deuxième temps, je montrerai les potentialités de cette expérience ethnographique. Alors le terrain n'a pas débuté, bien sûr, quand j'ai mis les pieds à cette île, c'est que j'ai raconté à Frédéric tout à l'heure, sociologue outsider, mon accent me trahit, je ne suis pas québécois. Donc j'ai commencé à travailler et à m'interroger sur ces questions-là de la France, d'un point de vue français. Et donc quand je suis arrivé à l'université Laval pour préparer mon terrain, finalement c'est là que l'ethnographie a débuté. Alors, je me suis intégré en effet, d'abord, à un projet de recherche. Ce n'est pas anodin de commencer à faire ça, c'est souvent comme ça, parce qu'il faut bien financer son terrain. Donc je participais à un projet de recherche qui consistait à évaluer l'inscription, le développement des pêches commerciales par les Inno. Donc en gros, le gouvernement a financé un certain nombre de bateaux, de permis à des communautés de la Côte-Nord. Et donc ce contrat, qui est un contrat CRSH, où il y avait des anthropologues, des colitologues, c'est dans ce contrat-là que je me suis inscrit. Il s'agissait donc de mieux évaluer les retombées du récent développement de la pêche commerciale. J'insiste sur le fait d'évaluer les retombées. Donc on est dans une position plutôt positive, d'acteur, qui se développe et puis on évalue tout ça. Donc il fallait, c'est ça, évaluer les retombées du récent développement dans les communautés Inno. Alors moi j'étais très surpris par l'usage de ce vocabulaire. Pour moi les communautés, en tant que sociologue, ça existe, mais ça existe, c'est plutôt du passage, je reprends la division de tennis, de la communauté à la société. Donc pour moi ça renvoie plutôt à des sociétés, on pourrait dire, de la tradition. Donc déjà ça vous donne une idée du traitement qui est accordé, ou en tout cas du regard qui est porté sur la réserve, qui n'est pas finalement un espace de domination, mais plutôt un espace de consensus, de communauté, fait de personnes qui partagent un horizon, des principes, des valeurs, une solidarité. Donc là on est vraiment dans un vocabulaire qui, ou des termes, comment dire, qui ont une connotation extrêmement positive. Le terme réserve est connoté à l'inverse négativement, il fait ressurgir l'histoire de l'assimilation, la décollectivisation, la destruction, la perte, le vide, là où la communauté au contraire renvoie à l'unité, au consensus. Le projet donc soutenait ainsi, dans les termes utilisés pour décrire la vie sociale, une conception des inus considérés plutôt comme des acteurs, l'approche étant censée, étant centrée sur les capacités, les ressources, c'est souvent ce genre de thème, mais les recherches sont souvent portées en tout cas de ce point de vue-là. J'ai choisi donc cette île, non sans résistance de la part des collaborateurs du projet, même dans le choix du terrain, il dit au départ, là je cite un anthropologue quand j'ai dit que je voulais aller à cette île, il m'a dit au départ je pensais que tu voulais aller à la Romaine, c'est un autre village qui n'est pas joignable par la route, et il me dit c'est plus traditionnel et les français préfèrent ça d'habitude. Donc je l'ai quand même noté parce que ça valait son pesant de cacahuètes comme on dit, c'est en ces termes qu'un des anthropologues de l'université Laval a accueilli mon choix de faire mon projet de recherche à la réserve de Ouachem. Pourquoi vas-tu là-bas ? C'est plate, c'est la ville, il y a beaucoup de racisme, ajouta une étudiante en anthropologie. Là encore, la vraie communauté se trouvait ailleurs que dans les marges ou dans les espaces de ségrégation. J'ajoute que ce projet qui était financé par le CRSH répondait aux énoncés éthiques du conseil, avait l'appui des leaders de la communauté, du conseil de Gande, un assistant de recherche INU devait m'aider à conduire des entrevues, un informateur privilégié, toujours INU sur place, devait me trouver un logement. J'insiste là-dessus parce que quand je suis arrivé sur le terrain, toute cette organisation qui était contractuellement fondée et qui répondait à toutes les exigences éthiques de la décolonisation de la recherche, tout ça a totalement explosé. Tout ça a totalement volé en éclats. L'acceptation d'un présent, ça a été l'objet d'une transaction dont témoignent les premières réactions des INU. On me dit d'abord, ça a l'air compliqué, qu'est-ce que tu peux nous apporter ? On a beaucoup de chercheurs, on a l'impression qu'ils nous font perdre notre temps, me déclara une journaliste INU en guise d'entrer sur le terrain. Il y avait clairement dans le ton du discours une méfiance vis-à-vis d'une sociologie ou d'une anthropologie académique. Nous ne sommes pas des objets d'études. Comment pouvez-vous dire qui nous sommes ? Nous ne le savons même pas nous-mêmes. Ça, ça a été, cette phrase-là, ça a été un tournant, on va dire, dans l'enquête où je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas ça le problème ? Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il ne réside pas dans l'idée de voir justement comment, qu'est-ce qui fait sens pour les INU ? Qu'est-ce que c'est être INU ? Qu'est-ce que c'est être autochtone quand on vit dans une réserve et dans un milieu, finalement, colonique ? C'est un petit peu ça, autour de ça, que je me suis penché après. Donc j'étais, bien entendu, sommé très souvent d'expliciter ma problématique, sur quoi tu travailles, pourquoi es-tu là, la représentation que je pouvais avoir des Indiens, qu'est-ce que tu penses des Indiens, qu'est-ce que tu penses de la communauté, c'était formulé dans ces termes-là, qu'est-ce que tu penses des Indiens, donc avec toute la distance cynique et critique qu'on peut connaître, pour ceux qui connaissent en tout cas les INU, c'est toujours très drôle. La plupart de mes potentiels informateurs, donc ce muret, une fois que je leur expliquais, je travaille pour comprendre comment se fait le développement économique, etc. Alors là, ils me regardaient l'air complètement dépité et ils se muraient alors dans un profond silence, genre, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Donc j'étais au départ exclu et peu d'INU en dehors des élus, des leaders communautaires, qui eux sont habitués à parler avec beaucoup d'emphase des Autochtones, des INU, aux médias par exemple, eux acceptaient par contre mes demandes d'entre eux. Donc pendant deux mois, en fait, j'ai résidé à l'auberge de jeunesse principalement, puisque l'informateur qui devait me trouver un logement était totalement injoignable. Mon assistant de recherche à qui je téléphonais, répondait au téléphone et me disait, non, non, il n'est pas là. Je lui disais, mais c'est toi, mais c'est toi. Non, non, il est à Québec, il revient dans trois semaines. Et il raccrochait. Donc pendant plusieurs mois, j'ai erré, c'est vraiment le cas, l'anthropologue en déroute. J'ai totalement erré dans la réserve. Je me rendais finalement tous les jours au seul endroit qui était ouvert au public, c'est-à-dire le musée, le château d'Etoile, pour ceux qui le connaissent. Et là, un Québécois qui travaillait là me disait, écoute, tu peux t'asseoir dans la salle, tu veux savoir c'est quoi les Zinous, on a une pile de DVD et puis des productions qui étaient faites par les autres acteurs, par les Zinous, qui étaient très bien, soit dites en passant. C'est Québécois, est-ce que c'était Claude Francis ? Oui, Claude Francis. C'est tout Québécois français comme toi, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il est français, exact. Tu as raison. Et qui m'avait donc gentiment ouvert une salle et puis avec une télévision et donc toute la journée je regardais en sortant de temps en temps pour fumer une cigarette et c'est là que je rencontrais encore des Zinous qui riaient de moi en me disant, tu te plais chez les Indiens ? Donc je prenais de plus en plus le chemin de la figure de l'anthropologue en déroute, évidemment. Donc, si ces conduites, bien sûr, ont bien entendu ébranlé ma naïve conviction personnelle que tous les acteurs reconnaissaient immédiatement l'utilité du savoir académique pour transformer la société, tout ceci m'a amené à avoir deux choses. D'abord, mon questionnement ne pouvait s'ancrer que dans l'expérience vécue de ce public. A quoi ça sert ? Ça veut dire d'abord, ça ne veut pas dire qu'est-ce que ça peut nous apporter. Ça veut dire, moi je l'ai interprété en tout cas dans, en quoi ça s'ancre dans des préoccupations qui sont les nôtres. En d'autres termes, la problématique devait être construite à la fois par le dialogue entre les chercheurs et les enquêtés et par une attention renforcée aux problèmes privés, sans quoi le savoir sociologique n'aurait pas d'utilité. Au fur et à mesure, j'abandonnais donc mon guide d'entretien, ma grille d'observation, ma problématique et me contentais d'accompagner sans poser de questions formelles. Ce n'est qu'à la condition implicite d'une problématisation portée par les acteurs et non pas par des considérations académiques que je pus donc réellement entrer sur le terrain. Un autre aspect, c'est celui de la réciprocité qui est cruciale dans l'approche participative. Parce qu'on dit souvent qu'est-ce que c'est finalement de la recherche avec les autoptoles. Tout est basé là-dessus. C'est aussi se mettre au service d'eux. Ainsi, le directeur des pêches par exemple, à titre privé, qui se montrait jusque-là assez coopératif, mais plutôt réservé, me demanda à titre privé d'enquêter sur les droits de sa famille et de rédiger un mémoire afin de protester contre la création d'une aire naturelle protégée, sanctuarisant leur territoire de chasse. À ce moment-là, il y avait eu le bureau des audiences publiques sur l'environnement qui passait dans la communauté et qui devait mettre en place un certain nombre d'air protégé. Et donc, il m'avait demandé de rédiger un mémoire pour aller le présenter devant le bas. Donc cette expérience fut pour moi un tournant dans l'enquête puisque c'est à ce moment-là que je décidais à la fois de changer d'objet, de m'intéresser aux revendications territoriales et de me pencher davantage sur la question des mouvements sociaux. C'est une autre histoire. Mais ça m'a surtout permis d'entrer sur le terrain et d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc à mesure de l'entrée sur le terrain, le choix théorique et la question de l'action historique, du développement, ne pouvaient être abordés que d'un point de vue strictement innu. Il fallait aussi y inclure la relation de dépendance, la situation coloniale. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à faire des entrevues, à parler de cette histoire de développement, d'action, eux me regardaient comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière un petit peu dubitatif, et puis ils me disaient, mais nous, vous savez, il y a la loi sur les Indiens, on ne peut rien faire, on est dépendant, les gens ne veulent pas travailler parce qu'ils vont chercher leur chèque, et puis il y a une mentalité de dépendance à l'intérieur des communautés. Donc finalement, ce n'était plus du tout la question de l'acteur qui apparaissait, mais vraiment la question de la victime. Donc je dis, ok, moi je suis ouvert, je vais changer mon fusil d'épaule, et puis à ce moment-là, je faisais des entrevues sur tout ce qui les empêchait, d'être des acteurs sur toutes ces lois écrasantes, ces structures de colonisation, etc., et puis ils me disaient, mais non, on n'est pas des victimes. Donc là, je me suis, j'ai fait en fait, vraiment, j'ai mis un certain temps, si vous voulez, à comprendre que cette difficulté à saisir l'identité des acteurs résidait finalement dans une ambivalence, une complexité qui était revendiquée par les acteurs et qui était constitutive de leur identité. Donc cette tension, ou en tout cas cette volonté d'appréhender la vie sociale sous forme de tension et d'ambivalence nécessitait donc de réorienter son regard vers des espaces locaux, loin des institutions et des espaces de lutte traditionnelle qui sont structurés autour justement de cette opposition entre acteurs, élites et victimes, et il impliquait aussi donc l'écoute et la reconnaissance de l'individu et de la singularité de sa trajectoire. L'ethnographie et l'observation participante se sont donc imposées malgré moi, sous la pression des acteurs, observer, se taire, écouter, suivre, s'effacer, saluer les personnes que je croisais, elles furent les seules convictes possibles pour accéder à des informateurs moins éloignés, moins marginaux si j'ose dire finalement, que les conseillers politiques. L'enquête ethnographique permet de donner vie aux individus trop souvent réduits à leur identité collective d'Autochtones. Ainsi l'ethnographie rend justice au parcours, aux trajectoires diverses, aux dissensus qui caractérisent les résidents des réserves et qui s'opposent à une représentation désincarnée de la réalité, enrobée de catégories d'identification politique. Elle donne une autre image de la communauté, comme si elle était unique et une et indivisible, mais aussi de la réserve comme espace de ségrégation dans lequel il n'y aurait aussi que des victimes. C'est ça que j'aimerais aborder maintenant. Cerné entre le fleuve Saint-Laurent et la ville de cette île, à environ 1000 kilomètres au nord-est de Montréal, Ouachat est une réserve indienne qui abrite, selon le dernier recensement, environ 1200 innons. Les rues qui quadrillent la ville se prolongent dans la réserve et seuls de petits panneaux souhaitant la bienvenue en territoire indien indiquent qu'il s'agit davantage plus qu'un simple quartier urbain. Ainsi, les conducteurs ou les chauffeurs de taxi qui traversent régulièrement la réserve pour se rendre aux galeries montagnées ou d'un endroit à l'autre de la ville franchissent ces frontières sans à première vue y porter une grande attention. Ouachat demeure pourtant un monde inconnu pour la plupart des habitants de la ville adjacente. Les refus que j'ai essuyés pendant plusieurs mois m'ont contraint à m'adapter et à passer de longues journées avec des Québécois et des Québécoises qui résidaient à cette île. Je me suis rendu compte que peu de ces îliens connaissent ou fréquentent des îles. Certes, un certain nombre d'entre eux sont informés en lisant les journaux des problèmes de logement dans la réserve. Ils savent bien entendu que la grande majorité de la population active est au chômage et vit grâce à l'aide sociale et aux allocations chômage. Ils observent au centre commercial, avec parfois dédain ou pitié, le flot de femmes et d'hommes en sweatshirt à capuche et pantalons de sport qui deux fois par mois viennent dépenser leur chèque, comme ils disent, sitôt encaissés. Ils ont sûrement à l'esprit quelques histoires de jeunes drogués qui ont décidé de mettre fin à leur vie ou encore de femmes brutalisées par leur mari sous l'emprise de l'accord. Un jour, sur la 138, cette unique route d'accès à la région, leur véhicule a très probablement été bloqué par les Inus protestants contre un des nombreux projets de développement qui détruisent la terre d'eau. La ville voisine et plusieurs de ses habitants ont élaboré une représentation des Inus qui oscille finalement entre avidité, intérêt personnel et misère sociale, voire dépravation. Mais ceci éprouve tout de même un sentiment de compassion envers cette population perdue subissant à leurs yeux tous les travers de la modernité. Quand les Sétiliens parlent des Inus ou des Autochtones de manière générale, c'est d'abord en termes de déficit, de perte, matinée d'une vive culpabilité. Arrachés de leur culture traditionnelle, ils auraient perdu le sens de leur vie et sombreraient dans l'alcoolisme ou la violence. Denise Bombardier, on reconnaît là les descriptions, qui sont... Le journal de Montréal est très lu aussi à cette île, même si on a le Nord-Est. Le journal de Québec. Le journal de Québec. Excellent. Donc ils seraient incapables de s'adapter à leurs conditions modernes. Cette culpabilité n'est pourtant que de courte durée car chacun, comme pour se soulager, a une histoire à raconter sur un Inu qui leur est crossé, qui frauderait l'aide sociale ou qui refuserait le travail. Donc la réserve est abordée par le biais de catégories statistiques, de faits divers, de regards ou de rencontres furtives au bar, au restaurant ou au centre commercial. Sans véritables interactions, les passants se confortent dans des évidences qui tentent à diluer les individus dans une masse informe, vouée à la destruction de soi et des autres, ainsi qu'à la misère sociale. A l'instar finalement du monde de Cornerville, décrit si minutieusement par William Footwhite et que tous les habitants d'Eastern City croient connaître. La réserve, à condition d'y regarder de plus près, ne se réduit pas, bien entendu, à une représentation aussi informe. Il y a quelque chose, disait William Footwhite, qui manque dans ce tableau, de point, les êtres humains. Donc à condition de ne pas céder à la tentation d'une totalité culturelle ou destructrice, la réserve peut-être un terrain fécond, justement, pour faire émerger cette humanité. Il s'agit en effet d'un espace en tension, à l'intérieur duquel se disputent à la fois la souveraineté et la dépendance, la migration, l'exil, le retour, l'appartenance et la subjectivité, la création et la destruction. La réserve constitue un terrain adéquat du fait de cette ambiguïté propre à toute situation postcoloniale. Elle renvoie à un lieu de rétention, d'exil intérieur, à un ghetto, mais constitue en même temps un refuge, un lieu d'affirmation, de construction de soi, un espace de solidarité. Donc ce n'est ni une pure réserve, ni une pure communauté. Elle est à la fois éthéantopie, elle est aussi un espace de construction de soi. Alors, pour illustrer cette idée, je voudrais faire, je ne sais pas si je vais avoir le temps, il me reste à peu près une vingtaine de minutes, un certain nombre de portraits, j'en avais préparé trois, je pense que j'aurais le temps d'en faire deux, donc d'individus que j'ai croisés et qui me semble absolument bien illustrer cette idée, ou en tout cas la potentialité de l'ethnographie pour faire justement ressurgir cette humanité. Alors, Léonard est un inou d'une quarantaine d'années. Il m'accueille chez sa mère où il vit et où il possède son bureau. Il dit, d'entrée de jeu, je ne parle pas vraiment aux gens. Ça aurait été un autre indien qui t'aurait amené ? Je pense que j'aurais dit non à la personne. Me confie-t-il. L'entrevue dure plus de trois heures. Il est très bavard. Si son discours au début est très technique et concerne les traités, les approches et les stratégies de chaque conseil de bande en matière de revendications territoriales, il raconte rapidement son expérience personnelle et la cause pour laquelle il s'est engagé depuis une quinzaine d'années. Il me raconte alors qu'en 1998, un géologue du bureau régional du Québec découvre un indice important de cuivre, de cobalt et de nickel dans la région du lac Manitou. Le gouvernement du Québec envoie alors des arpenteurs et gèle 800 km² de territoire par décret ministériel. Le chef du conseil de bande apparaît alors à la télévision et déclare qu'il va négocier le territoire. Surprise de Léonard, parce que sa famille s'est vu attribuer l'espace concerné comme un lot de trappe, c'est-à-dire lot familial. Donc il dit, selon ses termes, qu'il est d'abord démuni face à une affaire qui le dépasse. C'est un simple individu. Il décide rapidement de s'opposer au projet d'exploitation et de défendre ses droits territoriaux, ses droits familiaux sur ce territoire. Une bataille judiciaire commence. Alors il me raconte qu'il se rend à Montréal, on est loin de l'image de la victime, il se rend à Montréal avec sa mère afin de solliciter un avis juridique auprès du célèbre, il va frapper à la porte, ni moins que Maître Aurélie, qui est l'avocat qui a négocié la convention de la B. James du Nord québécois avec le gouvernement du Québec dans la fin des années 70. Il dit pourquoi ? Donc il va frapper avec lui, avec sa mère. Et il dit, je suis allé voir le pitbull de la cour suprême. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et donc il veut connaître, lui, l'étendue de ses droits sur le territoire. Finalement, Aurélie, lui, rédige un petit avis juridique et il part avec ça devant la cour et il porte plainte contre eux. Il poursuit le conseil de bande pour atteinte à ses droits ancestraux. Donc déjà, ça vous donne une idée de ce que peut être une communauté quand on poursuit son conseil de bande. Vous voyez, il y a bien des divisions, très claires. Et donc il gagne le procès contre son conseil de bande. Et dans l'avis juridique, finalement, on reconnaît que les droits ancestraux, c'est pas seulement des droits qui sont attachés à une nation, à une collectivité, mais qui peuvent être aussi revendiqués par des individus. Donc c'est tout justement, c'est assez intéressant, je peux pas vraiment en parler, mais j'ai tout un chapitre là-dessus sur ma thèse, dans ma thèse, parce que les droits ancestraux sont théoriquement détenus collectivement par des collectifs et des nations. Et de l'autre côté, bon, les droits individuels, c'est la charte des droits et des libertés. C'est comme ça qu'est structurée la loi constitutionnelle de 1982. Or, là, on voit bien que finalement, ces silos-là, qu'a produit finalement le gouvernement fédéral, finalement, ils sont peut-être pas si étanches que ça. Donc, il raconte, il me raconte tout ça, puis il me dit que finalement, défendre ce territoire, c'est pas juste quelque chose de politique ou de juridique, c'est quelque chose qui relève de sa propre existence. Il dit, depuis que je défends mes droits, ça c'est... j'ai perdu... il dit, depuis que j'ai... depuis que je défends mes droits, j'ai quasiment pas le temps de penser à me suicider. Il dit, regarde, en me montrant tous les liasses de papier qui jalonnent son bureau, il me dit, regarde, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie, je suis trop occupé à défendre mes droits, sourit-il en me montrant donc les piles de documents juridiques qui s'entassent autour de lui. Dans la dernière partie de l'entrevue, il m'explique un peu plus son engagement, sans que je lui pose toujours des... sans que je lui pose des questions. Il me dit, mon identité, je suis sorti de là, donc des pensionnats, pas bien fort. Pour la regagner, il faut que je m'imprègne de l'environnement. C'est intéressant parce que dans tous les entrevues, vous verrez la question du jeu, du pronom, elle est essentielle pour bien saisir la dimension de sujet, d'avènement d'un sujet. Donc je m'imprègne de l'environnement, de la nature, prendre une marche dans la nature, dans le bois, n'importe quelle marche. On essaie de trouver notre guérison à l'intérieur des terres, on essaie de se rapprocher de la nature. C'est notre médicament, l'environnement. Donc ça mêle, vraiment, je, avec nous, comme ça, et dans les entrevues, on passe vraiment toujours d'un je à nous, de manière un petit peu indifférenciée. S'il parlait au début de la discussion de territoire dans un sens politique, il privilégie ensuite le terme environnement, qui traduit davantage son rapport intime à l'espace. Léonard ne reproduit pas les pratiques ancestrales comme la trappe, la chasse ou la pêche, il se concentre de sentir, de voir, de parcourir à pied son territoire. Lorsque certains inus se sentent vulnérables face au monde extérieur, quand ils sont déprimés, il me dit je les prends, et il dit je les emmène au lac, au lac Manitou, qui dit le plus bel endroit sur terre, rien de moins, pour leur montrer un peu ce qu'il défend. Et il s'adresse à eux, il me dit, je les emmène, et je leur dis tu me diras ce que tu penses, tu me diras comment tu te sens. Et il m'explique comment il procède pour la guérison. Il dit je les emmène dans des places très précises, et là je lui dis, et là il chuchote, il dit, là, tu te sens comment ? Et l'autre lui répond, je me sens indien au bout. Et donc il me dit, je me sens indien au bout, c'est ça qu'il me dit. Le territoire, il dit, c'est là que tu vois que ça intéresse l'environnement. Toutes ces thérapies de psychologie clinique qu'il a faites, ça ne nous a pas amené à grand chose. Alors, c'est intéressant parce que le territoire qui est toujours abordé d'un point de vue, on pourrait dire, culturel, ethnique, comme ici, il est appréhendé d'un point de vue intimement subjectif. C'est-à-dire que sentir, voir, entendre, constitue son mode d'inscription dans l'espace, en opposition aux techniques institutionnelles qui régissent l'institution de la réserve. Pour autant, cette territorialisation, on pourrait dire, par l'essence, si elle participe à mettre au centre du territoire le sujet, en opposition justement à la communauté, favorise paradoxalement l'émergence d'un monde commun, d'un monde indien, comme il le dit, qui se définirait non pas par l'appartenance à un quelconque groupe ethnique dont les frontières seraient fixées par une tradition, mais plutôt par une sensibilité à l'environnement, par un imaginaire commun. Donc, en enquêtant auprès des familles qui ont rejoint Léonard dans sa cause, contre le conseil de bande et pour revendiquer finalement leurs droits familiaux sur le territoire, je me suis aperçu que ces personnes-là étaient aussi des acteurs majeurs dans le mouvement de revitalisation et de résurgence au sein de la communauté Inou, Wachat, le Méniothénat. Alors, je voulais aussi partager avec vous justement les descriptions que j'ai pu faire avec cet Inou que j'appelle Guy, qui m'a emmené avec sa femme et ses enfants dans leur campement d'été, dans leur église, comme il le dit, pour pratiquer des cérémonies, etc. Je dirais juste que dans le cas de Guy, le territoire prend une forme non plus fermée, mais réticulaire, c'est-à-dire en archipel. C'est quelqu'un qui bouge énormément pour aller à différentes cérémonies, qui construit un territoire qui n'est pas un territoire comme on pourrait le penser, fermé, frontalier, comme on pourrait le penser d'un point de vue anthropologique classique, mais au contraire, il circule. Alors, si Guy circule, le parcours au contraire d'Yvette, et ce sera mon dernier témoignage, révèle ici les limites d'une circulation libre. C'est ça qui est intéressant, à la fois on peut circuler, on a des capacités, on peut être acteur, on peut résister, et en même temps, on fait face, à l'intérieur de ce processus de résistance, à énormément d'obstacles. Donc, le parcours d'Yvette révèle ici les limites d'une circulation libre et l'affranchissement par l'individu des frontières culturelles et spatiales de la communauté. Alors, Yvette, c'est quelqu'un qui s'est marié avec un homme d'origine québécoise qui a donc quitté et qui est venu vivre à Vendéal dans les années 70. Et donc, elle me fait part un peu de sa trajectoire comme ça, qui est centrée sur sa volonté de changer le monde et de se changer elle-même. Donc, elle raconte qu'elle a voulu que toute sa trajectoire ait été orientée vers cette volonté de changer le monde, de changer les discriminations, mais elle va d'échec en échec et elle décide donc finalement de rentrer vivre à Ouachat, enfin à Maliothénam plus exactement, et à la réserve. Mais elle n'est plus considérée comme une indienne depuis son départ. Elle raconte ainsi, les indiens m'ont dit, t'es plus une indienne toi, tu t'es marié avec un québécois, tu nous as trahi. Selon la loi, tu n'es plus une indienne. Elle dit, ça, ça m'a fait de la peine que ça vienne des miens, qu'ils me disent que je ne suis plus une indienne. C'était une période encore agressive, elle dit, j'en voulais aux blancs, aux québécoises qui ont marié des autochtones et qui, elles, avaient le statut d'autochtones. J'en voulais aux inus qui me rejetaient. Donc, quitter la réserve, occuper l'espace des blancs, la prive dans un premier temps d'un statut qui l'autorise à appréhender les terres indiennes, donc comme sienne. Ni indienne dans sa communauté, maudite sauvagesse à l'extérieur. Elle suit un cheminement qu'elle dit fréquent dans les réserves, drogue, alcool. Elle dit, au moins, quand je buvais, je pouvais parler. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a souffert d'une humiliation, elle l'a racontée dans les pensionnats autochtones, et puis depuis, elle n'ose plus prendre la parole en public, sauf quand elle a... Depuis, elle est sortie de sa dépendance, mais elle dit, reconquérir son statut d'indienne passe alors par l'apprentissage de sa propre culture et des pratiques qui sont liées au territoire, même si ses parents n'étaient pas des traditionnels. Donc, on rentre ici dans l'idée que, finalement, être indienne, ce n'est pas quelque chose qu'on hérite, c'est quelque chose, c'est un processus. Et ça, c'est ce qu'elle raconte. Il fallait bien que je prouve aux indiens que j'étais une indienne. Et comment elle fait ça ? Elle dit, j'ai assisté à toutes les réunions qu'il pouvait y avoir sur les indiens, la culture, la langue. J'assistais, j'étais bénévole. Ils ont bien vu que j'avais la volonté d'apprendre. Et finalement, j'ai travaillé dans un organisme où on fait de l'enseignement traditionnel. Là encore, le sens donné aux pratiques dépasse le simple cadre d'un mode de vie perdu qu'il faut reconquérir pour la survie de la communauté, et celle des générations futures. Le rapport au territoire se fonde ici sur une expérience personnelle. Encore une fois, c'est à travers le travail qu'elle effectue elle-même, autour des savoirs qu'elle, finalement, acquiert ce statut d'autochtones. Alors, là, il faut que je fasse ma petite conclusion, je pense. Ça va, on est parti. Ça va. Dix minutes ? Je ne sais pas encore. C'est vrai ? L'observation, donc prolongée du terrain, associée à une démarche empathique, révèle les ruses et les contournements des individus qui refusent d'être réduits au statut de population. Et ils n'ont de cesse, pendant toute l'enquête, de rappeler à quel point il est urgent de repenser les conceptions sociologiques du territoire, non plus en termes politiques, mais en termes d'expérience sensible. Fouler de ses pieds la terre, sentir l'odeur du bois, voir un lac, toucher la faune, y admirer la flore et partager cette expérience avec l'autre constitue des références sensorielles utilisées de manière récurrente par les acteurs. Ce n'est qu'à cette condition que de l'espace de la réserve surgissent des personnes, des sujets, là où le regard s'attache trop souvent aux victimes d'une ségrégation. Alors, pour conclure, je dirais que, contrairement à ce que certains protocoles de recherche laissent sous-entendre, les Inuits ne sont pas inconscients de la relation asymétrique qui peut s'établir entre le chercheur et les intervenants. Ça, c'est la première chose qui m'avait frappé. Au contraire, à mesure que les Inuits riaient lorsque je leur posais des questions, qu'ils blaguaient ou semblaient mentir ouvertement, c'est le statut du savoir en tant qu'enjeu politique et son caractère secret qui émergeait. Si les Inuits m'évitait, c'était moins parce que j'étais un blanc que parce que j'étais un enquêteur ou un collecteur de savoirs. Les Inuits ont conscience de la nature politique du savoir et personne donc ne se met facilement à table, si l'on peut dire, sauf à y avoir un intérêt particulier ou une information à passer. Ce qui est apparu de manière assez flagrante lors des premières entrevues que j'ai pu faire avec les Inuits. D'un point de vue de la, on pourrait dire, de l'épistémologie sociologique, la démarche de dévoilement qui consiste à déceler derrière les comportements des individus, derrière leur discours, une organisation sociale qui serait cachée semble largement refusée par les Inuits. Dire cette idée finalement qui est centrale dans la pratique sociologique, de penser la sociologie comme étant vouée à dévoiler les logiques cachées d'un système social, à se méfier du discours. Bourdieu disait, la grande misère des sciences sociales c'est que son objet parle. Donc vous voyez d'où on vient en sociologie. Ce principe donc de vigilance épistémologique qui est quand même central dans une grande partie de la sociologie et qui repose donc sur une opposition stricte entre d'une part les pré-notions, le sens commun, les discours des individus et de l'autre part l'objet de recherche. c'est-à-dire qu'il y a une construction d'objets à faire quand on fait de la sociologie. Cette démarche-là elle est totalement refusée. Elle est totalement refusée. Elle est considérée comme une démarche qui n'est pas éthique et qui justement là renvoie justement à l'approche coloniale de la recherche. Mais si nous on refuse d'être construit comme objet et demande nos chercheurs d'adopter plutôt une démarche on pourrait dire d'accompagnement. Et c'est là que c'est assez intéressant. Là je reprends cette division entre dévoilement et accompagnement dans un article qui a été publié par François de Saint-Glis dans un livre qui s'intitule à quoi sert la sociologie. Et il revient donc sur cette... lui c'est un ancien élève pour la petite parenthèse de Bourdieu. Et il raconte comment il a fait sa thèse en s'inscrivant dans ce paradigme-là. Et il a écrit un livre sur l'amour justement et comme quoi on a sur le marché d'un film mondial. Et il expliquait tout ça et quand il faisait ses conférences il se rendait compte qu'en fait il y avait qu'une partie des femmes qui venaient le voir en lui disant « Ah ce que vous racontez c'est exactement nous ». Puis c'était que des femmes divorcées ou célibataires qui disaient « Oui oui vous avez bien compris notre problème ». Et il disait « Mais où sont les femmes mariées ? Où sont toute cette partie de la vie sociale ? » Donc il prenait lui à ce moment-là une démarche plutôt d'accompagnement des acteurs. C'était une démarche réflexive. Une démarche basée davantage sur une écoute. Donc le désir pour les Inuits d'être reconnus à travers l'enquête comme des individus singuliers est apparu comme une condition déterminante de mon acceptation de son terrain. S'intéresser à l'expérience de l'individu n'est pas versé dans une forme d'empirisme mais c'est au contraire faire ressurgir à travers la singularité des récits l'histoire. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps un peu à comprendre. Parce que je me suis toujours dit « Ah mais c'est pas vraiment, c'est une sorte d'empirisme que je suis en train de faire, de reconstruire finalement par le bas, enfin, à partir des catégories des acteurs, je romps pas vraiment avec le sens commun ». Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il s'agit d'un double mouvement. Et là, je paraphrase Murtoucheli, d'une part les Inuits me forçaient à comprendre l'histoire à l'horizon d'une vie, c'est-à-dire celle de chaque personne, et ces personnes-là se forçaient aussi à inscrire leur vie dans une histoire. Donc quelque part, l'organisation sociale, l'histoire, les rapports de domination, c'est pas quelque chose que j'ai appréhendé à priori, comme une situation coloniale qui s'imposait aux acteurs, mais qui s'est construit à partir du récit des individus. C'est-à-dire à partir de la manière dont les individus, eux, pensaient et signifiaient finalement ces rapports de domination, cette histoire coloniale. Et là, on accède à quelque chose de beaucoup plus précis, et cet impératif donc de singularité dit quelque chose, évidemment, sur la vie sociale. Cette demande des Inuits, elle se comprend très bien si on la replace l'environnement. Toutes ces thérapies de psychologie clinique qu'il a faites, ça ne nous a pas amené à grand-chose. Alors, c'est intéressant parce que le territoire qui est toujours abordé d'un point de vue, on pourrait dire culturel, ethnique, comme ici, il est appréhendé d'un point de vue intimement subjectif. C'est-à-dire que sentir, voir, entendre, constitue son mode d'inscription dans l'espace, en opposition aux techniques institutionnelles qui régissent l'institution de la réserve. Pour autant, cette territorialisation, on pourrait dire, par l'essence, si elle participe à mettre au centre du territoire le sujet, en opposition justement à la communauté, favorise paradoxalement l'émergence d'un monde commun, d'un monde indien, comme il le dit, qui se définirait non pas par l'appartenance à un quelconque groupe ethnique dont les frontières seraient fixées par une tradition, mais plutôt par une sensibilité à l'environnement, par un imaginaire commun. Donc, en enquêtant auprès des familles qui ont rejoint Léonard dans sa cause, contre le conseil de bande et pour revendiquer finalement leurs droits familiaux sur le territoire, je me suis aperçu que ces personnes-là étaient aussi des acteurs majeurs dans le mouvement de revitalisation et de résurgence au sein de la communauté inou-bouachate-le-ménotenable. Alors, je voulais aussi vous partager avec vous, justement, les descriptions que j'ai pu faire avec cet inou que j'appelle Guy, qui m'a emmené avec sa femme et ses enfants dans leur campement d'été, dans leur église, comme il le dit, pour pratiquer des cérémonies, etc. Je dirais juste que dans le cas de Guy, le territoire prend une forme non plus fermée mais réticulaire, c'est-à-dire en archipel, c'est quelqu'un qui bouge énormément pour aller à différentes cérémonies, qui construit un territoire qui n'est pas un territoire, comme on pourrait le penser, fermé, frontalier, comme on pourrait le penser d'un point de vue, on pourrait dire, anthropologique classique, mais au contraire, il circule. Alors, si Guy circule, le parcours, au contraire, d'Yvette, et ce sera mon dernier témoignage, révèle ici les limites d'une circulation libre. C'est ça qui est intéressant, à la fois on peut circuler, on a des capacités, on peut être acteur, on peut résister, et en même temps, on fait face, à l'intérieur de ce processus de résistance, à énormément d'obstacles. Donc, le parcours d'Yvette révèle ici les limites d'une circulation libre et l'affranchissement par l'individu des frontières culturelles et spatiales de la communauté. Alors, Yvette, c'est quelqu'un qui s'est marié avec un homme d'origine québécoise, qui a donc quitté et qui est venu vivre à Montréal dans les années 70, et donc elle me fait part un peu de sa trajectoire, comme ça, qui est centrée sur sa volonté de changer le monde, et de se changer elle-même. Donc, elle raconte qu'elle a voulu que toute sa trajectoire ait été orientée vers cette volonté de changer le monde, de changer les discriminations, mais elle va d'échec en échec, et elle décide, donc, finalement, de rentrer vivre à Ouachat, enfin, à Maliothénam, plus exactement, et à la réserve. Mais elle n'est plus considérée comme une indienne, depuis son départ. Elle raconte ainsi, les indiens m'ont dit, t'es plus une indienne, toi, tu t'es marié avec un québécois, tu nous as trahi. Selon la loi, tu n'es plus une indienne. Elle dit, ça, ça m'a fait de la peine que ça vienne des miens, qu'ils me disent que je ne suis plus une indienne. C'était une période encore agressive. Elle dit, j'en voulais aux Blancs, aux Québécoises, qui ont marié des Autochtones, et qui, elles, avaient le statut d'Autochtone. J'en voulais aux Inuits, qui me rejetaient. Donc, quitter la réserve, occuper l'espace des Blancs, la prive dans un premier temps d'un statut qui l'autorise à appréhender les terres indiennes comme sienne. Ni indienne dans sa communauté, maudite sauvagesse à l'extérieur. Elle suit un cheminement qu'elle dit fréquent dans les réserves, drogue, alcool. Elle dit, au moins, quand je buvais, je pouvais parler. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a souffert d'une humiliation, elle l'a racontée dans les pensionnats autochtones, et puis depuis, elle n'ose plus prendre la parole en public, sauf quand elle a... Bon, depuis, elle est sortie de sa dépendance, mais elle dit, reconquérir son statut d'Indienne passe alors par l'apprentissage de sa propre culture et des pratiques qui sont liées au territoire, même si ses parents n'étaient pas des traditionnels. Donc, on rentre ici dans l'idée que finalement, être indienne, ce n'est pas quelque chose qu'on hérite. C'est quelque chose... C'est un processus. Et ça, c'est ce qu'elle raconte. Il fallait bien que je prouve aux Indiens que j'étais une Indienne. Et comment elle fait ça ? Elle dit, j'ai assisté à toutes les réunions qu'il pouvait y avoir sur les Indiens, la culture, la langue. J'assistais, j'étais bénévole. Ils ont bien vu que j'avais la volonté d'apprendre. Et finalement, j'ai travaillé dans un organisme où on fait de l'enseignement traditionnel. Là encore, le sens donné aux pratiques dépasse le simple cadre d'un mode de vie perdu qu'il faut reconquérir pour la survie de la communauté et celle des générations futures. Le rapport au territoire se fonde ici sur une expérience personnelle. Encore une fois, c'est à travers le travail qu'elle effectue elle-même autour des savoirs qu'elle, finalement, acquiert ce statut d'autochtones. Alors, là, il faut que je fasse ma petite conclusion, je pense. Ça va, on est parti. Ça va. Dix minutes ? C'est pas encore... C'est vrai ? L'observation, donc prolongée du terrain, associée à une démarche empathique, révèle les ruses et les contournements des individus qui refusent d'être réduits au statut de population. Et ils n'ont de cesse, pendant toute l'enquête, de rappeler à quel point il est urgent de repenser les conceptions sociologiques du territoire, non plus en termes politiques, mais en termes d'expérience sensible. Fouler de ses pieds la terre, sentir l'odeur du bois, voir un lac, toucher la faune, y admirer la flore et partager cette expérience avec l'autre, constitue des références sensorielles, utilisées de manière récurrente par les acteurs. Ce n'est qu'à cette condition que de l'espace de la réserve surgissent des personnes, des sujets, là où le regard s'attache trop souvent aux victimes d'une ségrégation. Alors, pour conclure, je dirais que, contrairement à ce que certains protocoles de recherche laissent sous-entendre, les inus ne sont pas inconscients de la relation asymétrique qui peut s'établir entre le chercheur et les intervenants. Ça, c'est la première chose qui m'avait frappé. Au contraire, à mesure que les inus riaient lorsque je leur posais des questions, qu'ils blaguaient ou semblaient mentir ouvertement, c'est le statut du savoir en tant qu'enjeu politique et son caractère secret qui émergeait. Si les inus m'évitait, c'était moins parce que j'étais un blanc que parce que j'étais un enquêteur ou un collecteur de savoir. Les inus ont conscience de la nature politique du savoir et personne donc ne se met facilement à table, si l'on peut dire, sauf à y avoir un intérêt particulier ou une information à passer. Ce qui est apparu de manière assez flagrante lors des premières entrevues que j'ai pu faire avec les inus. D'un point de vue de l'épistémologie sociologique, la démarche de dévoilement qui consiste à déceler derrière les comportements des individus, derrière leur discours, une organisation sociale qui serait cachée semble largement refusée par les inus. Dire cette idée finalement qui est centrale dans la pratique sociologique, de penser la sociologie comme étant vouée à dévoiler les logiques cachées d'un système social, à se méfier du discours. Bourdieu disait que la grande misère des sciences sociales c'est que son objet parle. Donc vous voyez d'où on vient en sociologie. Ce principe donc de vigilance épistémologique qui est quand même central dans une grande partie de la sociologie et qui repose donc sur une opposition stricte entre d'une part les prénotions, le sens commun, les discours des individus et de l'autre part l'objet de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une construction d'objets à faire quand on fait de la sociologie. Cette démarche-là, elle est totalement refusée. Elle est totalement refusée. Elle est considérée comme une démarche qui n'est pas éthique et qui justement là renvoie justement à l'approche coloniale de la recherche. Mais sinon on refuse d'être construit comme objet et demande aux chercheurs d'adopter plutôt une démarche, on pourrait dire, d'accompagnement. Et c'est là que c'est assez intéressant. Là je reprends cette division entre dévoilement et accompagnement dans un article qui a été publié par François de Saint-Glis dans un livre qui s'intitule « À quoi sert la sociologie ? » Et il revient donc sur cette... Lui c'est un ancien élève, pour la petite parenthèse, de Bourdieu. Et il raconte comment il a fait sa thèse en s'inscrivant dans ce paradigme-là. Et il a écrit un livre sur l'amour justement, sur le marché d'un patrimonial. Et il expliquait tout ça et quand il faisait ses conférences, il se rendait compte qu'en fait il n'y avait qu'une partie des femmes qui venaient le voir en lui disant « Ah ce que vous racontez c'est exactement nous ». Puis c'était que des femmes divorcées ou célibataires qui disaient « Oui, oui, vous avez bien compris notre problème ». Et il disait « Mais où sont les femmes mariées ? Où sont toute cette partie de la vie sociale qui... » Donc il prenait lui à ce moment-là une démarche plutôt d'accompagnement des acteurs, c'était une démarche réflexive, une démarche basée davantage sur une écoute. Donc le désir pour les Inuits d'être reconnu à travers l'enquête comme des individus singuliers est apparu comme une condition déterminante de mon acceptation de son terrain. S'intéresser à l'expérience de l'individu n'est pas versé dans une forme... ce n'est pas versé dans une forme d'empirisme, mais c'est au contraire faire ressurgir à travers la singularité des récits l'histoire. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps un peu à comprendre parce que je me suis toujours dit « Ah mais ce n'est pas vraiment... c'est une sorte d'empirisme que je suis en train de faire, de reconstruire finalement par le bas... enfin... de... 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 à partir des catégories des acteurs, j'en romps pas vraiment... avec le sens commun. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il s'agit d'un double mouvement. Et là, et là je paraphrase Murtuchéry, d'une part les Inuits me forçaient à comprendre l'histoire à l'horizon d'une vie, c'est-à-dire celle de chaque personne, et ces personnes-là se forçaient aussi à inscrire leur vie dans une histoire. Donc quelque part, l'organisation sociale, l'histoire, les rapports de domination, ce n'est pas quelque chose que j'ai appréhendé a priori, d'accord, comme une situation coloniale qui s'imposait aux acteurs, mais qui s'est construite à partir du récit des individus. C'est-à-dire à partir de la manière dont les individus, eux, pensaient et signifiaient finalement ces rapports de domination, sur cette histoire coloniale. Et là, on accède à quelque chose de beaucoup plus précis, et cet impératif de singularité dit quelque chose évidemment sur la vie sociale. Cette demande des Inuits, elle se comprend très bien si on la replace dans des personnalisations dont souffre le colonisé, et dont parle si bien Albert Lémy, et là je le cite, « Le colonisé n'est jamais caractérisé d'une manière différencière, il n'a le droit qu'à la noyade dans le collectif anonyme. » Et là, je renvoie à « ils sont ceux-ci, ils sont tous les mêmes. » On va souvent entendre parler des Autochtones de ce point de vue-là. Donc, on comprend cette revendication, cette espèce de révolte des Inuits sur le terrain, pour justement appréhender leur propre singularité. Cette attention à l'individu, je sais que ce n'est pas vraiment la mode, parce qu'en ce moment c'est beaucoup de théories coloniales, décoloniales, où on cherche à construire au contraire les grandes catégories, où tout repose sur des grandes catégories manichéennes, entre blanc, autotone, colonisés, décolonisés, etc. Je sais, ce n'est pas très à la mode, mais cette attention à l'individu nécessite également de délaisser des espaces impersonnels ou nationaux, des institutions juridiques ou politiques, et de privilégier l'échelle locale ou les situations quotidiennes. Là, je renvoie à Paul-Émile Ottawa, un ancien chef atikamekw de la communauté de Manawan, qui est aussi un ancien élève des pensionnats indiens, et dans un entretien qu'il a mené au sujet de l'éthique de la recherche en milieu autochtone. Et il dit, de plus en plus, nous insistons auprès des chercheurs. Tu veux voir des choses avec nous ? Ok. Prends le temps de nous connaître. Fais un séjour de quelques semaines. Va dans le bois avec des familles. Essaye de comprendre la dynamique. Essaye de comprendre la vie, la philosophie atikamekw. Après cela, si tu es toujours intéressé à faire de la recherche, viens nous voir. Donc cette idée de partage, elle est un préalable. Et donc ces principes, moi, que j'ai énoncés, il y en a bien d'autres. Moi, je retiens cela, c'est-à-dire prendre ou partir en tout cas de l'individu et appréhender les espaces, les espaces intimes, personnels, observés à partir du niveau local. Ces quelques principes, maintenant, je les applique pour l'ensemble de mes recherches, que ce soit dans le champ du travail, que ce soit dans le champ de la famille, que ce soit sur la question des femmes autochtones. Et d'ailleurs, la petite parenthèse là aussi, ce n'est pas étonnant que ce soit des femmes, c'est surtout les femmes, quand j'ai fait mes entrevues, qui sont venues justement porter cette, ou revendiquer en tout cas, cette singularité. On les comprend très bien, parce que ce sont les premières victimes, justement, de cette homogénéisation. Laisie-nous, laisie-nous, oui, mais nous, nous sommes inou, mais nous sommes aussi des femmes. Et donc, si aujourd'hui, il y a la commission d'enquête sur les femmes et les filles assassinées et disparues, si le mouvement, en tout cas des femmes autochtones, pèse autant sur l'agenda politique, et finalement, englobe un certain nombre de choses, ou en tout cas, intéresse aussi bien les féministes que les sociologues que les anthropologues, et décloisonnent un peu ces études autochtones qui tournent un peu en boucle sur elles-mêmes, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus, de rien? Oui, bien sûr. Parce que dans la communauté de Magyotanam et de Ouachat, le pensionnat était dans Magyotanam comme tel, qui était à 14 kilomètres du centre-ville de Séti. Donc, il faut faire de la route parmi les arbres pour arriver à ça. Il faut savoir que dans ce pensionnat-là, il y a énormément d'hommes qui ont été violés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont été maltraités moralement, spirituellement, beaucoup. Parce que c'est des personnes qui... Maintenant, on le sait, la science le dit, les arbres se parlent entre eux, mais les autres, ils le sauraient déjà. Donc, quand ils parlent de cette conception-là, puis qu'ils arrivent dans le pensionnat, ils étaient aussi éduqués, les hommes en tant que des hommes, selon l'aspect, la vision coloniale, les femmes aussi. Puis les hommes, en général, ne vont pas nécessairement parler entre eux d'un viol ou de quelque chose qui les a avilés sexuellement. Puis actuellement, j'en parle beaucoup avec beaucoup de collègues, des femmes puis même des personnes qui sont actives au niveau de la commission. Et puis, c'est comme une espèce de... C'est un éléphant dans la pièce que personne ne veut adresser vraiment parce qu'il y a tant qu'il y ait beaucoup d'hommes qui décident d'en parler, de cet aspect de viol qu'ils ont été... Moi, personnellement, je pense que le Vatican était vraiment impliqué là-dedans parce qu'en sachant très bien qu'en violant des petits garçons et des petites filles, mais qu'il y avait moins de victimes sexuellement au niveau des filles. C'était vraiment les garçons. Puis moi, je pense qu'à travers le Canada, ça a été vraiment quelque chose qui a été pratiqué en sachant très bien cette culture mâle, l'espèce de contrainte mâle qui est donnée à... Tu sais, qui est comme un petit peu antagoniste en tout cas. Bref, c'est ça que je voulais dire, c'est que les femmes, oui, elles sont au BAT pour... Mais elles me disent tout. Puis Édeline Saint-Onge et Lorette Gallegoire, les gens qui ont rencontrés, elles me disent toutes, on garde, on surprotège nos hommes, nos frères, nos cousins, nos amis, parce qu'on a vu le type particulier de souffrance qu'ils ont, puis quelle violence ça fait dans eux, puis leur incapacité de traiter la chose comme il faut. Puis nous, on prend ça sur nous pour le faire puisque nous aussi, on a été des victimes. Alors ça, moi, je tiens à en parler aux jeunes qui vont aller regarder cette question-là parce que la question du viol des jeunes garçons, c'est pas à l'entend, à mon avis. Alors c'est ce que je voulais dire. Non, non, mais tu as... Je suis totalement d'accord avec... C'est l'éléphant dans la pièce que personne... Parce que les Autochtones vont respecter la volonté de parole. Si une famille ne veut pas parler, ils ne vont pas obliger personne à parler de quoi que ce soit. Puis même par peer pressure, je n'ai pas remarqué que c'était un trait caractéristique de mes collègues. Non, non, puis bon... En citoyen, là, mais... Il y a aussi le fait que la situation qui est encore particulière à Ouachat, à Magnutenheim, c'est le pouvoir de l'Église encore, de l'Église catholique à l'intérieur de la communauté. Puis c'est des choses très récentes. Parce que tu sais que Ouachat, c'est une enclave qui devrait être vidée pour être transportée à Magnutenheim et il vidait la rivière moisie de tous les Autochtones pour les mettre à Magnutenheim. Puis c'est des résistants qui sont restés dans le centre de la ville, ce qui crée une mini-tension à l'intérieur de la ville pour ça, parce que c'est comme ceux qui se battent et qui se sont battus depuis le début pour garder leur territoire et le divinard qui marchent sur ces plages-là. Je trouve que c'est quelque chose à considérer, ceux qui ont résisté aussi, et ceux qui se considèrent comme des résistants et ceux qui se considèrent comme des dépassés. non, donc tout ça juste pour terminer et puis après on peut enlever une autre question. L'idée, c'est que finalement, c'est de dire souvent la décolonisation de la recherche est vue un petit peu sous la forme d'un obstacle. un obstacle à la recherche comme étant finalement incompatible des fois avec avec la science finalement, avec l'approche scientifique et qu'on aurait deux types de savoirs qui s'opposeraient l'un et l'autre. En fait, moi ce que j'en retire en tout cas de mon expérience et là vous voyez comment finalement cet impératif de décolonisation de la recherche m'a fait au contraire progresser dans mon cas théorique qui m'a fait au contraire interroger un certain nombre d'a priori qui pouvaient aller de soi qui peuvent aller de soi en tout cas en sociologie et la décolonisation donc la recherche constitue pour moi moins un obstacle qui est un formidable défi et une opportunité pour l'épistémologie de la discipline sociologique. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Merci.